Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui nous allons parler du Royaume-Uni et du Brexit. Un rappel concernant la méthode, encore une fois, je vous conseille de travailler peu et régulièrement plutôt que de travailler par bloc de plusieurs heures parce que l'anglais, ça ne fait pas travailler les mêmes parties de votre cerveau que lorsque vous révisez. Identifiez bien les thèmes d'actualité, donc là je vous aide dans des vidéos, en vous proposant des vidéos avec des thèmes d'actualité. Écoutez et lisez les actualités en anglais. Lisez la presse, écoutez la radio, écoutez la télévision. Plus vous écouterez, plus vous serez à même de travailler en anglais, de restituer ce que vous aurez compris. Donc la compréhension orale c'est fondamental, c'est ce qui va vous permettre d'enregistrer des informations et plus tard de vous exprimer en anglais. Exprimez-vous en anglais dès maintenant régulièrement. Faites des petites phrases, résumez l'actualité, commencez à parler en anglais, parlez-vous à vous-même, lisez quelques phrases à voix haute de ce que vous lisez, de la presse par exemple, pour vous habituer à parler en anglais. Alors quelles sont les institutions du Royaume-Uni maintenant ? Alors c'est là où vous aurez sans doute le plus gros travail à faire puisqu'il faut que vous ayez un minimum de connaissances sur celle-ci pour pouvoir traiter un sujet relevant du Royaume-Uni. Tout d'abord le pouvoir législatif. Alors il est confié, comme c'est traditionnel, au Parlement, c'est-à-dire à la Chambre des Lordes et à la Chambre des Communes. Le Parlement est composé de deux chambres, une chambre de membres élus, la Chambre des Communes, et une chambre de membres non élus. Il y a le pouvoir judiciaire maintenant. Pour le pouvoir judiciaire, il est composé de nombreux tribunaux. Je vous indique que la Cour suprême qui est à la tête du pouvoir judiciaire est une institution récente puisqu'elle n'existe que depuis 2009. Donc il y a régulièrement des sujets sur ce point. Et les tribunaux, alors c'est très trop compliqué de les faire dans une vidéo, mais sachez que ce qui est très différent de ce que nous connaissons en France, c'est que les tribunaux ont des compétences multiples. Certains tribunaux vont traiter et du pénal et du civil, et certains tribunaux vont avoir à la fois des compétences de première instance et d'appel. Donc c'est assez compliqué pour un juriste français et francophone de s'y retrouver dans les juridictions anglaises, mais prenez le temps de vous y pencher pour savoir de quoi vous parlez si vous avez un texte portant sur l'une de ces juridictions. Le pouvoir exécutif maintenant. Le Premier ministre, le Prime Minister et le cabinet. Alors le cabinet, c'est tout simplement le gouvernement. Alors le gouvernement, c'est un sens plus large. Le cabinet, c'est un nombre limité de membres du gouvernement qui sont ceux qui sont en charge du pouvoir. Et il y a évidemment la reine, mais la reine, elle a un rôle surtout symbolique et de représentation. Quelques mots sur la reine et sur le Premier ministre. Alors la reine, c'est Elisabeth II. Elle est reine depuis 1952, donc c'est le plus long règne pour un monarque au Royaume-Uni. Pour sa succession, la personne qui devrait lui succéder, c'est le prince Charles. Il y a beaucoup de discussions sur le fait qu'il est déjà très âgé et qu'il n'est pas le plus populaire au sein de la population anglaise. Et ensuite, ce sera le prince William. Elle a surtout, enfin le monarque, donc en espèce la reine, mais si ça venait à être son fils ou son petit-fils, le monarque a surtout des fonctions de représentation. Le Premier ministre, c'est Boris Johnson depuis juillet 2019. Alors surveillez son actualité, parce que c'est un personnage haut en couleur. Il a beaucoup fait parler de lui, notamment dans ses relations avec Trump, dans le cadre du Brexit évidemment, mais aussi dans le cadre de la pandémie de coronavirus, pour la façon dont il a pris à la légère le virus et s'est retrouvé lui-même malade ultérieurement et en soins intensifs. Donc c'est quelqu'un qui est au cœur de l'actualité, dans une moindre mesure. C'est un peu comme Trump, mais à une échelle inférieure. Alors, suivez l'actualité sur ce qu'il peut dire à un moment ou à un autre. Alors, c'est un pro-Brexit et c'est lui qui a mis en place véritablement le Brexit. Il a succédé à Theresa May, qui, elle, a dû démissionner parce qu'elle n'avait pas réussi à sortir le Royaume-Uni de l'Union Européenne puisque les accords qu'elle avait obtenus avec l'Union Européenne, le Parlement britannique les a rejetés. Alors, le Brexit. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le Brexit ? Il y a énormément de choses à savoir sur le Brexit. Je vous ferai peut-être une vidéo à part. Tout d'abord, il faut connaître toutes les dates clés. Le référendum qui a décidé de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Les différents reports, puisque la date originale du Brexit n'est pas celle à laquelle le Royaume-Uni est effectivement sortie de l'Union Européenne. Les différents changements politiques, pardon pour la faute, c'est-à-dire que le Brexit a amené une crise politique au Royaume-Uni, crise politique qui a vu la succession de plusieurs premiers ministres, mais qui a amené aussi des décisions extraordinaires de la part de la Cour suprême et qui a créé beaucoup de tensions entre le Parlement et le pouvoir législatif. Donc ça, ce sont des choses à connaître. Donc évidemment, le Brexit que j'aurais dû mettre en premier, c'est la sortie de l'Union Européenne par le Royaume-Uni. Alors, le Brexit a effectivement eu lieu finalement le 1er février 2020 à minuit. Parfois, vous trouvez que c'est le 30... à zéro heure. Parfois, vous trouvez que c'est le 30 janvier 2020 à minuit. C'est la même heure. Et sachez qu'il y a une période de transition jusqu'à décembre 2020. Ce que cela veut dire, c'est que le gouvernement britannique et l'Union Européenne doivent trouver des accords avant fin décembre, pour tout ce qui n'est pas réglé. Donc au moment où vous avez passé l'oral d'anglais du CRFPA, ce sera au cœur de l'actualité, tous ces accords. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'informations. Il y a d'autres sujets d'actualité. Mais évidemment, plus la date de la fin de la période de transition va approcher, plus vous en entendrez parler dans la presse. Donc lisez beaucoup les éléments concernant ces accords entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Si vous n'avez pas les réponses, c'est bien aussi de se poser des questions. Posez des questions sur les conséquences économiques, politiques et sociales. Alors, on ne sait pas forcément ce que ça va donner le Brexit. On ne sait pas économiquement si le Royaume-Uni va s'effondrer. Le problème, c'est qu'avec le coronavirus, le coronavirus va entraîner et entraîne déjà une crise économique. Donc on ne saura pas forcément si elle résulte du Brexit ou du coronavirus. En tout cas, on peut se poser la question des conséquences économiques de toutes les entreprises qui ont déménagé sur le continent, des liens avec les États-Unis et les pays du commun Ouest puisque des accords ont déjà été signés. Des conséquences pour l'Union Européenne aussi. Qu'est-ce que ça va changer de ne plus avoir le Royaume-Uni dans l'Union Européenne ? Et la question, évidemment, des départs d'autres pays. Est-ce que d'autres pays vont suivre ce principe ? Alors, quelques mots de vocabulaire. Tout d'abord, Brexit, c'est un mot-valise. C'est Britain exit. Prime Minister, c'est le Premier ministre. The Cabinet, c'est le gouvernement. MP, c'est Member of Parliament. Donc ce sont les députés, enfin les députés, oui, c'est les membres, membres du Parlement. Donc ce n'est pas tout à fait des députés parce qu'ils n'ont pas la même fonction. Le Parlement, il est composé de deux chambres. House of Lords, House of Commons. La Chambre des Lords, pardon, j'ai oublié le D, et la Chambre de Corine. To withdraw, c'est se retirer. Donc ça, c'est dans le cadre du Brexit. Le fait que le Royaume-Uni se soit retiré de l'Union Européenne, c'est un mot qu'on peut trouver. The 10 Downing Street, alors j'ai oublié, il y a la faute d'orthographe, pardon. Donc ça, c'est la résidence du Premier ministre. Donc c'est un... On appelle souvent sa résidence juste par son adresse. Je reviens sur les conseils généraux. Je vous conseille vraiment, encore une fois, de travailler dès maintenant. Comment le faire ? Regardez les grands titres de la presse tous les deux jours. Ça va vous prendre quelques minutes maximum. Essayez de lire un article de presse en anglais par semaine et de le résumer avec vos mots. Vous n'êtes pas obligé de faire 15 lignes de résumé, mais résumez-le en deux phrases. C'est déjà exercer votre esprit à l'anglais et tentez de lire encore une fois un paragraphe de cet article-là. Voix haute. Alors mes conseils sont un peu répétitifs, mais l'anglais, ça se prépare vraiment à l'avance, plusieurs mois à l'avance et ça se prépare tranquillement. C'est une question d'habitude les langues. C'est une question de donner à votre esprit l'habitude de travailler en anglais petit à petit pour que le jour où vous devrez réviser, vous gagnez beaucoup de temps. Donc les minutes que vous prenez maintenant pour faire de l'anglais, vous les gagnerez en heures après les écrits. Bon courage pour vos révisions. Je vous retrouve très bientôt sur ABC Juris. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore pour suivre toutes les vidéos pour l'anglais juridique. Je vous invite aussi à activer les notifications avec la petite cloche sous la vidéo comme ça vous saurez exactement quand les nouvelles vidéos seront publiées. N'hésitez pas à partager, commenter ma vidéo voire à me contacter à mon adresse fannyfa2ny arrobase abctemis abcthemis.com Je vous retrouve très bientôt sur ABC Juris.